Le 17 juin, les parlementaires communistes du groupe GDR ont fait le choix de mettre sur la table des sujets qui étaient connectés avec la vie des gens, avec l'actualité, les retraites des conjointes d'agriculteurs, la question de la hache, son illustration de ça, et la PPL que je dépose avec Hubert Villefranc, la proposition de résolution européenne que je dépose avec Hubert Villefranc sur l'énergie bien de première nécessité, l'énergie bien commun, l'énergie qui aurait vocation à être reconnue à l'échelle européenne comme un service d'intérêt économique général, participe de cela. Le gouvernement est en train de négocier en catimini avec Bruxelles le saucissonnage d'EDF, mise à l'encant, mise aux enchères de la distrib et des énergies renouvelables, parce que c'est juteux, et puis affaiblissement, affadissement du caractère intégré de l'unicité d'EDF qui fait sa force de frappe. On a mené la bétail contre la libéralisation du secteur ferroviaire. On sait bien que quand on a cassé le caractère intégré de la SNCF, l'unicité de la SNCF, ça aboutit à la fermeture des lignes de vie, ça aboutit à des régions qui sont en concurrence les unes avec les autres, et ça aboutit à casser le rôle de la SNCF comme aménageur du territoire. C'est la même chose pour l'énergie. La continuité dans l'accès, la péréquation tarifaire, le fait que quand on fait rentrer la logique d'actionnaire, on fait des économies sur la recherche, sur la maintenance, sur le niveau de sûreté, sur le niveau de sécurité de notre production énergétique, et bien tout cela est évident. Alors en commission, tout le monde m'a dit c'est bien, c'est intéressant, mais évidemment les libéraux ne veulent pas qu'on mette un coin dans la porte des traités de libre-échange et la concurrence libre et non faussée européenne. Ils refusent surtout de faire une évaluation partagée du bilan des 20 ans de libéralisation et pour cause, parce qu'ils savent que ce bilan sera négatif, profondément négatif, et ils rejettent donc notre proposition de résolution, mais elle a une force cette proposition de résolution, c'est que le 22 juin prochain, les électriciens gaziers seront dans la rue à Paris, pour dire non à Hercule, oui à la nationalisation de l'EDF, oui à l'énergie bien de première nécessité, bien commun, en nous disant qu'il faut mener une évaluation de 20 ans de libéralisation du secteur de l'énergie. Nous savons nous ce que ça a donné. Une explosion des prix, 60% d'augmentation des prix d'énergie depuis ces dernières années, une augmentation des précaires énergétiques, une incapacité d'EDF, parce que la loi NOM est passée par là, parce que la reine a un niveau de rémunération asymétrique d'EDF qui a perdu ses savoir-faire et sa capacité à investir pour la vie. C'est le premier axe de la proposition de résolution. Le deuxième axe, c'est de dire qu'il n'y aura pas de bifurcation écologique possible, il n'y aura pas de transition écologique possible, il n'y aura pas de mix énergétique équilibré, intelligent, dans lequel il y a le nucléaire, dans lequel il y a les énergies renouvelables, sans un état stratège. Sans la puissance publique qui reprend la mort. Et donc il faut mettre un pied dans la porte de la concurrence libre et non fossé européenne. C'est le sens de cette résolution, en obligeant, en contraignant l'Europe à reconnaître le caractère d'intérêt général, l'exception électrique française, un peu le pendant de l'exception culturelle à laquelle nous sommes étagés. Si on fait ça, eh bien on règle, avec nos amis électriciens, l'avenir du fleuron industriel d'EDF, bâti dans le sang et les larmes de la libération par Marcel Paul. Pourquoi ? Parce qu'on permet, si cette reconnaissance est au rendez-vous à l'échelle européenne, d'abord de régler la question du prix rémunérateur de l'énergie pour donner du cash à l'EDF. Ensuite, on règle la question de, y compris de la compétitivité de nos industries, qui passent par des prix accessibles, régulés. Et puis, si on fait ça, eh bien on légitime les propositions que nous formulons de renationaliser l'EDF, de remettre la puissance publique au cœur de l'énergie, c'est évidemment vital. On le, d'une certaine manière, on réaffirme, à la veille de la manif du 22, comme un appel à la manif du 22, notre attachement à l'exception électrique française, service public, mission de service public, aménagement du territoire, bien commun. Voilà le sens de cette proposition de résolution.